Générique Bonsoir, c'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir Roselyne. Alors notre invité Eric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes et dans l'équipe Fillon. Vous avez été bombardé, membre du pôle, fait, chiffre, argument. Attention c'est du sérieux comme dirait votre ancien champion Nicolas Sarkozy qui a donc été balayé à la primaire de la droite. Vous étiez un sarkoziste historique. Vous voici comme beaucoup nouveaux Fillonistes, mais c'est le jeu. Alors la semaine dernière François Fillon déclarait en meeting « Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et les injonctions du microcosme. » Alors juste une question, est-ce que vous avez des vapeurs Eric Ciotti ? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je pense que François Fillon a raison. Lorsqu'il souligne qu'il ne faut pas changer, il a été élu sur un programme. Je sentais dans votre présentation une forme d'ironie. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy et je suis fier de l'avoir soutenu. Je dis toute ma fidélité à Nicolas Sarkozy. C'est François Fillon qui a gagné, donc on est tous derrière lui, selon les règles du jeu de cette primaire. Et ceux qui ne le sont pas, je crois, s'excluent naturellement de notre famille politique. Alors avec vous, nous allons évoquer les primaires de la gauche et le cafouillage des chiffres. Vous, à droite, vous avez réussi les primaires. Vous nous expliquerez comment c'est possible d'avoir pu se tromper à ce point sur les chiffres. Je n'aurai pas cette prétention. Et puis, c'est un exercice, en tout cas, que vous avez réussi. Vous n'avez pas tout réussi. Et notamment, si on se souvient de 2012, on en parlera avec vous. On parlera de la stratégie de François Fillon qui saura dimanche qui il aura en face comme adversaire socialiste. En attendant, donc au siège du PS, on s'est pris les pieds dans le tapis sur les chiffres de la participation. On est passé de 2 millions de votants à 1,6 million, puis à 1,3 million. Bref, ça fleur bon, Véronique, le Congrès socialiste. Oui, il se pataquaisse sur les chiffres de la participation, Éric Ciotti. Vous y voyez un trucage de masse ou bien un simple bug ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que ça fleure pas très bon, comme vous le soulignez. C'est pas très réjouissant. Et pas très... Ça n'inspire très peu confiance dans la fiabilité de l'organisation de cette primaire. Voilà, j'allais le dire de façon un peu ironique, que les socialistes ont démontré qu'ils n'étaient pas plus performants pour gérer et organiser une primaire qu'ils ne l'ont été pour gérer les comptes publics, qui eux aussi ont dérivé. On entendait le président de la République lors de ses voeux dire qu'il avait rétabli la situation des comptes publics. Bon, on est toujours à 2 200 milliards d'euros de dettes, une dette qui s'accroît chaque jour, 70 milliards d'euros de budget. Donc ça veut dire que là aussi, ils ont un petit problème avec les chiffres. Vous connaissez les appareils politiques. Quelle est votre explication, dans le fond, avec ce qui s'est passé dimanche et lundi ? On reprend la question de Vernier. Est-ce qu'ils trichent ? Ils manipulent ou ils se sont vraiment trompés ? Ou les trois, en général ? En tout cas, tout ça est très suspect. Au fil des heures et du dépouillement, le nombre de votants a diminué. On est parti, selon la déclaration de M. Clé, je crois le responsable de la haute autorité, qui nous annonçait à 21 heures quasiment 2 millions de votants, pour terminer à 1 600 000 avec des fluctuations à la hausse, à la baisse. On ne sait pas combien il y a de bureaux de vote. Voilà, tout ça fait un peu plus qu'amateurs. J'ai l'impression que le Parti socialiste a voulu donner une crédibilité. Au pire, c'est un très grand amateurisme. C'est de l'amateurisme. Et ça, c'est bon pour vous, j'imagine. On a vu dans d'autres circonstances l'amateurisme, notamment au pouvoir, de... Que vous dénonciez précédemment. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Si ce n'est que nous, notre primaire, elle a été parfaitement organisée. Elle a été incontestable. Elle n'a pas été contestée. Et elle a donné une légitimité sur ses bases très forte à notre candidat. Elle a donné plus de 4 millions de votants. 4 millions de votants. Oui, 4 millions de votants au second tour. C'est une force très importante. 1,6 millions pour la gauche. Vous estimez que c'est un bon chiffre ? C'est faible. C'est naturellement très faible. C'est quasiment trois fois moins que la primaire que nous avons organisée. Dans ce contexte de défiance vis-à-vis de ce pouvoir. Finalement, ce résultat très faible est le fruit du bilan de ceux qui nous gouvernent. Un bilan que les Français ont d'ores et déjà jugé. Mais ce bilan, bien entendu, il concerne ceux qui ont participé à la primaire. Un ancien Premier ministre. Trois anciens ministres. Mais en même temps, il concerne aussi ceux qui, à l'extérieur, comme M. Macron, sont tout autant comptables de ce bilan. Alors, oui, une question à rajouter. On va peut-être passer à qui va sortir du chapeau dimanche. La question, dans le fond, qui est importante pour vous, chez les Républicains, c'est qui, selon vous, est le meilleur candidat pour François Fillon ? Qui est plus à la main de François Fillon ? Je dirais que celui qui sortira, peu importe, nous nous adapterons. Moi, je n'ai pas de choix, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de gauche, je ne voterai pas à cette primaire. Ce qui importe, c'est d'être nous-mêmes. Il faut arrêter de se référer aux uns aux autres. Je crois qu'on n'a pas à choisir qui sera le meilleur candidat pour nous. Ce genre de calcul n'a jamais fonctionné. On peut avoir une petite idée, quand même. Je crois qu'on ne gagne pas par la faiblesse ou la maladresse des autres. On gagne en étant attractif, en suscitant un mouvement, en impulsant une force pour le pays, une conviction que ce pays va être redressé grâce à un projet, grâce à une personnalité. Je crois que se baser sur la faillite des autres, et malheureusement, pour le pays, elle est au rendez-vous, serait une erreur. Je crois qu'on gagnera en étant fort sur nos convictions, sur nos valeurs, sur notre projet, derrière notre candidat. Vous affichez la sérénité, comme l'a affiché hier. Donc on prendra celui qui viendra, et on le battra. Et on le battra. Le choix, c'est de le battre. Cette même sérénité affichée hier par François Fillon, en déplacement à Berlin, qui dit, selon vos mots, on prendra qui on nous donnera. On le regarde. Écoutez, moi j'affronterais les adversaires qu'on me donnera. Voilà. Et donc, j'ai pas de jugement à porter sur le choix des électeurs de gauche. Que je constate simplement, c'est qu'il va y avoir trois candidats de gauche. Voilà, tout le monde est très serein. Le candidat Fillon, Éric Ciotti. Alors ça, c'est ce qu'on dit en on. En revanche, en off, on a entendu, et même François Fillon, dire tout net que finalement, s'il avait pu avoir Valls, ça aurait été quand même un peu mieux. Non, encore une fois, je n'ai pas entendu ça personnellement. On en a parlé avec François Fillon. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez neutre qui sortira de cette primaire. Encore une fois, c'est sur nous, sur notre capacité à porter un projet de rupture que résidera la victoire, pas sur la faiblesse des autres. Sur votre démonstration, vous avez tout à fait raison de dire que vous serez, soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais. Mais il y a quand même... Il faut être bon. Voilà, mais il y a quand même un axiome de base qui est aussi que si vous avez Valls, ça contiendra les électeurs de Macron. Si vous avez Hamon, et on le dit chez vous, c'est un boulevard pour Emmanuel Macron. C'est presque de l'arithmétisme. C'est-à-dire que tous les déçus de Valls, ils ne vont pas rester chez eux dimanche à tricoter. Ils vont sûrement aller voter. Donc ils ne vont pas voter pour Hamon. En tout cas, avec toutes les réserves qui le conviennent, si on regarde certaines enquêtes qui ont été publiées dimanche soir après la primaire, le résultat, que ce soit Hamon ou Valls, c'était à peu près équivalent. Donc moi, je ne tire pas de plan sur la comète. L'électorat est mouvant, on l'a vu dans la primaire de la droite. Pourriez faire un peu votre analyste politique ? On l'a vu dans la primaire de la droite, on l'a vu dans la primaire de la gauche. Donc vous vous rassurez avec ce dernier sondage ? Les favoris d'il y a trois mois n'ont pas été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je crois que la meilleure façon de gagner une élection, c'est d'avoir une ligne droite dans tous les sens du terme. Et j'utilise à dessein cette formule de garder le cap, de ne pas changer. Et je crois que si on est sur cette ligne droite, on gagnera cette élection présidentielle parce que le pays l'attend. Macron qui pointe en troisième place des sondages, ce n'est pas l'adversaire le plus sérieux pour François Fillon. Aujourd'hui, quand on sait qu'avec sa ligne, ni droite ni gauche, finalement, il mange sur votre électorat, il mange également sur l'électorat du centre. C'est autant de voix que vous n'aurez pas. Je ne crois pas à la ligne, ni droite ni gauche. Parce que la ligne, ni droite ni gauche, c'est nulle part. Et aujourd'hui, on a besoin d'un cap. Aller ni à droite ni à gauche, c'est aller nulle part. Donc il y a, je l'entends dans le pays... Aller trop à droite, c'est peut-être faire fausse route pour rassembler les Français. Il y a dans le pays ce vieux fantasme de dire unissons-nous, hommes de droite, hommes de gauche, pour le pays. Mais on a vu, lorsque ces politiques ont été conduites, que ça ne pouvait mener qu'à une impasse. Parce que le ni droite ni gauche, c'est à la sortie une espèce d'amalgame où il n'y a pas d'idée, où il n'y a pas de projet, où il y a l'immobilisme. Et notre pays a besoin de tout sauf de l'immobilisme. Il a besoin de réformes, il a besoin de courage. Ce que propose Macron, il a proposé de réformes. Quel est le bilan de M. Macron lorsqu'il a été ministre ? Si ce n'est d'avoir été le ministre qui a accompagné l'augmentation du chômage ? Quel a été le bilan de M. Macron lorsqu'il a été secrétaire général adjoint de M. Hollande à l'Elysée, si ce n'est d'avoir été l'inspirateur de la taxe à 75% ? Quel est le projet de M. Macron ? Quelles sont ses propositions pour protéger la France contre le terrorisme ? Quelle est sa ligne en matière de politique étrangère ? Vous voyez M. Macron parler à M. Poutine et à M. Trump aujourd'hui ? Sérieusement, sans aucune expérience de gouvernement de l'Etat ? Vous imaginez François Hollande ? Les Français, vous avez raison de faire cette remarque, on a vu la conséquence de l'inexpérience. Je crois que les Français doivent se rappeler des erreurs de 2012, là où ça les a conduits, pour être lucides sur leur choix. Je suis persuadé que Macron, c'est de la mystification, c'est de l'illusion, c'est de la poudre de perlimpinpin et tout ça va se dissiper. Vous avez peut-être raison, en revanche, il y a quand même une explication bien physique, celle-ci, qui est qu'il remplit des salles, les gens attendent dehors, on le voit, là ce n'est pas de la bulle médiatique, c'est une réalité. Il n'y a pas que lui qui remplit des salles, François Fillon remplit tout autant des salles. Il n'y a pas encore de filles en mania, mais ça va plus bien. Et puis, je crois que le critère des salles remplies aujourd'hui n'est pas gage de réussite électorale, on l'a vu dans d'autres circonstances. C'est vrai, mais je voudrais citer Jean-Louis Bourlange qui disait que Macron, c'est un peu le candidat de l'esthétisme contre la stratégie. Est-ce que, dans le fond, une présidentielle, ce n'est pas un peu ça, c'est un vote aussi d'humeur ? Est-ce que vous pensez réellement que les gens décortiquent les programmes ? Je ne sais pas ce que c'est l'esthétisme, mais si je le perçois bien, je crois que la France a besoin de tout sauf d'esthétisme. La France a besoin de courage, la France a besoin qu'on lui dise, les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité. Si on se lance encore dans ce programme d'illusion, moi je suis convaincu que les Français ont soif de vérité, de crédibilité. C'est ce que propose François Fillon. Il dit la vérité, il a le même diagnostic depuis dix ans. Il n'a jamais varié sur les faiblesses de notre pays, et notamment au plan économique. Et il propose un programme de redressement avec courage. Je pense que le temps est venu pour notre pays d'emprunter le chemin du courage et de la vérité, et je sens que les Français sont mûrs pour cela. Les Français ont envie de rigueur. Ils en ont assez des illusions. Est-ce que les Français sont prêts à cette rigueur ? François Fillon parle lui-même de son programme de rigueur. Est-ce que les Français souhaitent limite du sang et des larmes ? C'est ce que propose aujourd'hui François Fillon. Vous croyez que... Même dans votre propre camp, certains lui réclinent de donner un peu d'espoir. Ce soir, les chiffres du chômage sont tombés avec une augmentation de 0,8%. À nouveau, ça veut dire qu'il y a en France près de 6 millions de Français qui sont privés d'emploi. Vous croyez que ces Français, ces familles qui sont dans la souffrance, celles qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, elles ne vivent pas aujourd'hui dans une situation difficile ? Peut-être pas du sang et des larmes. Mais que propose François Fillon de revenir au plein emploi ? Vous croyez que pour ces familles, ce n'est pas une perspective heureuse ? Il propose que la France donne du pouvoir d'achat à ses salariés. Vous croyez que ce n'est pas une perspective heureuse ? On est dans la démagogie de ceux qui combattent le discours de François Fillon. Mais c'est tout l'inverse que nous proposons. C'est justement une politique qui permettra de donner une espérance aux Français. Il y a même, il y a peu encore, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy disaient que le programme de François Fillon, c'était peut-être un peu too much, que c'était beaucoup trop de rigueur, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un espoir. Ok, on va sauver les gens qui vont... Je n'ai pas entendu ce discours dans la bouche de Nicolas Sarkozy. J'étais son porte-parole. Et puis après, il y a eu un débat avec Alain Juppé. Il a été tranché, je crois, de façon claire, sans ambiguïté. Vous savez, ce que propose François Fillon, c'est ce qui a réussi ailleurs. C'est ce qui a réussi en Grande-Bretagne, où le taux de chômage est à moins de 5%. C'est ce qui a réussi en Alain Juppé. Ça a réussi il y a 10 ans, Éric Ciotti. Aujourd'hui, quand on entend Thérèse Hamet, Thérèse Hamet, elle a un discours sur le retour de l'État, sur la protection, etc. C'est ça aujourd'hui le discours de la première ministre britannique. Sur les questions régaliennes. C'est le mouvement, il est à l'envers. Sur les politiques migratoires, ce que dit François Fillon, c'est plus de liberté économique au service de l'emploi, avec une baisse des dépenses publiques, parce que les dépenses publiques, elles génèrent de l'impôt, et l'impôt, il génère du chômage. Et en même temps, plus d'autorités républicaines pour mieux protéger notre pays face aux menaces, et notamment celles qui sont liées au terrorisme. Donc, nous voulons un État plus fort, et personnellement, je travaille beaucoup sur ces questions, pour réarmer l'État régalien, au niveau de la défense, de la justice, de l'intérieur, au service d'une plus grande protection de notre pays, et en même temps, un État allégé, parce qu'on ne peut plus supporter 57% de dépenses publiques, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons parallèlement le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, et qui prive nos entreprises de créer des emplois. On a un taux de chômage à 25% chez les jeunes, mais comment un pays peut-il dessiner une espérance pour les générations à venir, avec un jeune sur quatre, qui est au chômage, alors qu'en Allemagne, le taux de chômage est de 7% chez les jeunes, c'est-à-dire près de 4 fois moins. C'est ça qui donne de l'espérance, c'est ce programme qui donne de l'espérance. On est d'accord sur le diagnostic, mais... Il ne va pas apporter des difficultés, il va apporter de l'espérance. On voit même que le patron des patrons gâtasses dit que, voilà, 500 000 fonctionnaires en moins, c'est un incendie social qui se prépare. Ce sont des propos très forts pour le patron des patrons sur le candidat de droite à une présidentielle. Écoutez, s'il y a l'opposition de la CGT et du MEDEF, je crois que finalement on est dans la bonne ligne. Voilà, parce que M. Gattaz a rarement été perspicace dans ses choix, notamment dans le pacte qu'il avait fait avec le gouvernement. Donc, M. Fillon n'est pas le candidat du MEDEF et il n'est pas le candidat des syndicats. Il est le candidat des Français sans avoir de lien avec ces groupes qui sont finalement les tenants d'une forme de conservatisme. Moi, j'entends les artisans et les commerçants dans mon département. Ils ont envie de liberté, ils ont envie qu'on baisse les charges, ils ont envie qu'on leur donne les conditions de la réussite. Et pour cela, il n'y a pas de miracle. Il faut baisser les impôts, les charges, et pour cela, il faut baisser les dépenses publiques. C'est ce que propose François Fillon. On va parler dans quelques instants, après un tour d'horizon de l'actualité, de la stratégie de François Fillon. Mais avant, peut-être sur la stratégie actuelle, on ne l'entend pas beaucoup. On est allé à Berlin, il laisse dans le fond la place aux socialistes, parce que c'est la séquence politique des socialistes. Est-ce que c'est un choix tactique qui vous paraît bien, intelligent, de laisser toute la place et de ne pas venir perturber la primaire de gauche ? Est-ce qu'il attend de préparer, d'affûter ses arguments ? Le vrai démarrage de la campagne... Sarkozy n'aurait pas fait ça, il aurait fait... Chacun son calendrier, son rythme. François Fillon a toujours dit que personne ne lui dicterait son calendrier. Oui. Le démarrage de la campagne... Vous êtes d'accord avec ça ? Le démarrage de la campagne, c'est dimanche. C'est le meeting, le grand meeting de lancement de la campagne, à Paris, à la Villette, dimanche après-midi, où François Fillon portera sa vision de l'avenir de la France. L'occasion de faire un geste social qu'on lui réclame également, dit-on ? Ça vous en verra bien, mais ce discours sera un discours qui marquera très fortement le début de cette campagne. Il y a eu le temps des contacts internationaux, ça a été le cas cette semaine avec cette rencontre avec Angela Merkel. Il y a eu le temps des propositions sur des sujets très forts, celui de l'immigration qui a été fait il y a 15 jours. Il y a eu le temps du rassemblement de notre famille politique. Alain Juppé rencontrera François Fillon demain, accueillera François Fillon demain à Bordeaux. Il y a eu cette rencontre avec Nicolas Sarkozy la semaine dernière. Donc notre famille est unie, elle est rassemblée, elle est en ordre de marche. Les éléments essentiels du projet sont posés, la dynamique de rassemblement est en marche. Il y a maintenant trois mois de campagne, moi je suis extrêmement confiant et je sens qu'on aborde cette séquence en situation de force. Les députés, certains dans votre camp râlent contre le non-cumul des mandats, d'autres râlent en disant on va droit à dormir. C'est les petites râleries d'hiver, pas plus que ça, en deux mots ? Chacun s'exprime et on a un devoir de privilégier l'intérêt général. Voilà, moi personnellement je ne suis pas favorable à cette loi, je ne l'ai pas votée mais je respecte le choix de François Fillon. Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité, avec Véronique Rigola, Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et puis dans l'équipe Fillon bien sûr, vous vous occupez notamment de sécurité et vous vous êtes chargé des faits, des chiffres et des arguments. Voilà pour votre job. Donc on a évoqué la primaire de la gauche, on a évoqué le programme de François Fillon, on va évoquer ce qui est en train d'émerger chez Les Républicains, c'est des frondeurs. Mais oui, il y en a aussi à droite, on entend Estrosi, on entend Dati, on entend Wauquiez. D'ailleurs tout à l'heure quand j'ai évoqué la petite phrase de Fillon sur certains qui avaient leur vapeur, et bien on va en écouter, c'est Christian Estrosi, c'était cette semaine à Nice. On ne gagnera pas sans s'adresser aux millions de Français délaissés. En tant que gaulliste social, je veux à ce sujet nous mettre tous en garde. Que le mot social n'est pas une grossièreté. Ce mot appartient autant à la droite qu'à la gauche. Alors voilà la question, c'est est-ce que François Fillon, vous parliez d'un meeting, d'un grand meeting un peu fondateur, donc dimanche prochain en pleine primaire de la gauche, est-ce qu'il va mettre un peu de goutte à goutte social dans son projet ? Mais il y a déjà du social dans son projet. Je dirais que c'est même l'essence même de son projet, lutter et réduire le chômage, même supprimer au-delà de ce qu'on appelle le chômage frictionnel, supprimer cette spécificité française qui fait qu'on a deux ou trois fois plus de chômeurs que dans les grands pays concurrents de la France, est-ce que ce n'est pas une démarche sociale ? C'est essentiellement une démarche sociale. Vouloir créer des emplois, vouloir donner du travail, si ça ce n'est pas une démarche sociale, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est même le sens premier de son projet. Non mais Véronique le rappelait tout à l'heure, 500 000 fonctionnaires, c'est assez violent en 5 ans, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a... Non, ce n'est pas violent, ça représente aujourd'hui un peu moins de 10% de la fonction publique, c'est même plus près de 8%, il y a 5 600 000 fonctionnaires dans notre pays. Ça veut dire que 600 000 partiront à la retraite, on a un effort important qui doit être fait, mais qui est totalement réaliste et réalisable. Je l'ai fait, je préside le département des Alpes-Maritimes, on a diminué dans la même période précédente d'environ 10% les effectifs et il n'y a pas une baisse de la qualité de service public, on ne va pas supprimer des fonctionnaires, il n'y a pas des fonctionnaires qui verront leur contrat, leur statut altéré. La statut de la fonction publique prévoit qu'un fonctionnaire, il est recruté à vie. C'est simplement ceux qui vont partir en retraite, il y aura une organisation telle qui feront qu'on ne remplacera pas tout le monde et de façon très responsable et en fonction des secteurs où il y a moins de besoins que d'autres. Éric Ciotti, expliquez-moi alors, Laurent Wauquiez, Christian Estrosi, Rachida Dati, qui dit attention, on va droit dans le mur, tous ces gens-là, qui sont également vos amis, ils n'ont pas compris à quel point le programme de François Fillon est social, c'est ça ? Chacun s'exprime. Pourquoi il s'exprime comme ça et aujourd'hui ? On n'est pas dans une caserne, chacun s'exprime, mais la seule parole qui compte, c'est celle de François Fillon. C'est lui qui a gagné la primaire, c'est lui qui est dans ce lien particulier entre les Français et un candidat. Et donc c'est lui qui fixe la ligne. Voilà, et je crois que notre devoir, notre devoir est d'être derrière lui, de le soutenir, de l'aider pour qu'il gagne, parce que sa victoire sera celle de la France et on n'a pas droit à l'erreur. Donc moi, je souhaite vraiment que tout le monde ait ce sens des responsabilités. Vous avez perdu de lui proposer certaines choses, dans différents, on ne va pas parler de courant chez vous, parce que sinon, c'est la fin des haricots. Chacun lui fait des propositions. Nous sommes nombreux à formuler des propositions, j'en fais personnellement, sur les questions d'immigration, je lui en ai proposé, il en a retenu certaines, j'en fais sur les questions de sécurité, c'est en débat actuellement. C'est comme cela qu'on aide, qu'on peut accompagner François Fillon. Mais après, c'est le candidat à la présidence de la République qui décide sa vision. Mais est-ce que pour autant, il faut le suivre aveuglément ? Est-ce qu'il ne peut pas un peu, on sait qu'il ne touchera pas à son programme, il l'a dit, il l'a redit, vous vous en faites son porte-parole, est-ce qu'il peut arrondir un peu les angles ? Il y a quand même des gens, à nouveau, je ne vais pas les citer, mais qui disent, voilà, un peu plus aux rondeurs, parlons un peu à l'électorat populaire. Je trouve ce débat, qui est d'abord un débat médiatique, un peu étrange. Ce n'est pas nous qui l'avons lancé, vous remarquerez, ça vient de votre... On reproche aux élus, aux hommes politiques, aux responsables publics, aujourd'hui, la perte de crédibilité de leur parole. Et c'est vrai que dans le regard des Français, c'est un problème majeur. Et vous invitez en même temps celui qui a été élu sur un projet, vous l'appelez, vous ne l'invitez pas, à changer immédiatement au lendemain de cette élection. François Fillon a gagné sur un programme. Il a gagné sur 4 millions. Il a gagné. Il y a des dizaines de millions. Ce n'est pas rien. Oui, mais comme le disait Véronique tout à l'heure, quand on gagne une... Ce projet, il était celui d'un homme qui allait être candidat à la présidence de la République. Donc, c'est le même débat aux États-Unis avec Trump. J'entendais un de vos confrères disant, ah, c'est extraordinaire, c'est ahurissant. Trump a tenu le même discours après l'élection qu'avant. Eh bien, je crois que la vérité en politique, la crédibilité, c'est de dire les choses avant et de les faire après. C'est ce que propose François Fillon. Ça peut vous surprendre. C'est peut-être inédit. Mais en tout cas, je crois qu'il gardera le cap parce qu'il est fait comme ça. Et moi, je lui conseille de garder ce cap parce que le pire serait de donner un autre visage au lendemain d'une élection. Il a gagné sur un projet. Maintenant, il s'adresse à tous les Français. Mais avec la même conviction que son projet est le bon. Parce que s'il changeait, ça voudrait dire qu'il n'a pas dit la vérité précédemment. Non, il a dit la vérité sur la situation du pays. Il pourrait y avoir quelques inflexions. Il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait, je crois, « Les Français doivent supporter la vérité ». C'est le sens de son message. Mais Fillon également, j'imagine. Et maintenant, sa tâche, c'est aussi de rassembler. Donc, il avait son projet, il a gagné avec. Rien ne l'empêche. On rassemblera. On rassemblera sur la force de conviction. Quand les Français auront très majoritairement, et ils auront cette conviction, plus que la conviction, la servitude, que c'est ce projet qui va redresser. On n'avait pas répondu à la question de Véronique. C'est-à-dire s'il y avait des frondeurs chez vous ? Non, je ne crois pas qu'il y ait des frondeurs. Vous les appelez comment à droite ? Parce qu'à gauche, on les appelle les frondeurs. Non, je crois que ce n'est pas l'esprit de notre famille politique. On a un candidat. La gauche aura trois ou quatre candidats. Quatre. M. Mélenchon, le candidat du Parti Socialiste, sorti de cette primaire un peu bancale. Il y aura M. Macron, qui est le candidat qui finalement sera dans cette primaire sans doute le plus proche de M. Hollande. Peut-être un candidat écologiste, ne l'oublions pas. Ou si, donc il y aura une gauche éclatée. Nous n'avons qu'un candidat de la droite et du centre, lors de l'élection présidentielle, c'est François Fillon. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une dispersion, qu'il y a des frondeurs. Après, il y a des expressions, et pourquoi pas, de personnes qui expriment leurs sentiments. C'est leur droit. Moi, j'appelle à l'unité, j'appelle au rassemblement derrière François Fillon. Oui, mais ce que c'est appel à l'unité, ça ne couvre pas justement ces cris d'alarme lancés par certains des vôtres. Quand Rachida Dati dit « on va droit dans le mur, si on va jusqu'à la fin de la phrase », ce que disent les autres, c'est « on ouvre également un boulevard pour le Front National, qui séduit ses classes populaires ». Il faudra bien le battre, le Front National. C'est le contexte dans lequel elle a tenu ses propos, c'est un contexte très parisien. C'est un règlement de compte sur l'arrondissement. Voilà, on est assez loin de la démarche et du projet pour la France. Ce qui nous importe, encore une fois, c'est la capacité à redresser le pays. Laurent Wauquiez a dit combien il souhaitait la victoire de François Fillon, Christian Estrosi l'a dit également. Et je crois d'ailleurs que ces messages, peut-être parce qu'ils ont été mal compris au départ, se sont plutôt atténués, vous le constatez de vous-même, aujourd'hui. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde est derrière François Fillon sans en m'inquiéter. Oui. Il y a les sujets aussi de, vous disiez, 4 millions de votants, mais la France en compte plus de 60 millions. Bon, tous ne vont pas voter. Il n'y a pas 60 millions de votants, mais un peu moins. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais il y a une classe populaire qui est là, on le voit, mais qui est allée chez Marine Le Pen. Donc, l'un des sujets aussi fondamentaux... Qui est allée, nous verrons bien. Oui. Nous verrons bien si elle va chez Marine Le Pen, il y a une élection, ne préjugez pas. Vous avez raison. Justement, notre combat, c'est faire en sorte que cet électorat, qu'est-ce que c'est un électorat populaire ? Moi, je m'adresse aux Français. Non, mais il n'y a pas qu'une France en Laudène, Éric Cotty, c'est ça que je veux vous dire. Bien entendu. Il n'y a pas qu'une France en Laudène qui manifeste contre la manif pour tous. C'est ça que je veux vous dire. La France, elle est multiple. Moi, il y a beaucoup de Français modestes qui ont voté pour François Fillon lors de la primaire. Il y en aura encore beaucoup plus qui voteront pour lui lors de la présidentielle. Alors, la France n'est pas protéiforme. Donc, on sait que le score de Marine Le Pen est assez haut. Dans la dernière étude, Sévi-Pof, elle était en tête. En deuxième, Fillon. En troisième, Macron. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Comment vous allez aller repêcher l'électorat le pénis ? On sait qu'il y a une fracture entre les Le Pen du Sud et du Nord. Le Nord est plus, on va dire, social. On voit que François Fillon durcit le ton sur l'immigration. Il veut renégocier la directive sur les travailleurs, la suppression d'aide d'État. Est-ce que là-dessus, on voit bien quand même qu'il y a une petite course à l'échalote qui va forcément arriver ? Il n'y a pas de course à l'échalote. D'un côté, il y a un programme, un projet, une posture totalement irresponsable. Encore une fois, la clé, c'est la vérité. Dire la vérité à ses électeurs. Si le programme de Mme Le Pen, par malheur, venait à être appliqué demain à la tête du pays, la France serait à genoux en quelques jours, en quelques secondes, en quelques semaines. Aujourd'hui, le programme, peut-être même en quelques secondes, parce que les effets d'un Front National à la tête du pays seraient catastrophiques immédiatement. L'image envoyée au monde entier serait dévastratrice. Le programme économique, si on peut s'y arrêter quelques instants, de Mme Le Pen, c'est très exactement, quasiment au mot près, le programme économique de M. Mélenchon. Donc, il faut que ces électeurs mesurent les conséquences de l'application de ce programme. Vous me dites, comment conquérir, reconquérir ces électeurs ? D'abord, il y a la crédibilité. Avoir un président de la République fort, qui dise la vérité, qui respecte ses engagements, qui représente la France avec hauteur, là encore, qui peut imaginer Mme Le Pen dans les débats internationaux ? Comme on le disait tout à l'heure, qui peut imaginer M. Mélenchon ? Qui peut imaginer M. Macron ? On a besoin d'un président de la République fort. Et on a besoin d'un président qui incarne aussi cette autorité. Cette autorité républicaine, l'autorité républicaine, sur les sujets liés à la sécurité, au terrorisme, à l'immigration. Je crois que François Fillon a fait des propositions très fortes, et qui sont de nature à convaincre. Moi, je pense que le Front National va baisser considérablement lors de cette élection. J'ai deux questions d'actualité à vous poser. La première, c'est Claude Guéant, qui a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, pour ses affaires de primes en liquide. Ça a été longtemps le secrétaire général de l'Élysée, le Mazarin, celui qui était tout puissant à l'Élysée. Aujourd'hui, il va passer, sans doute pas, mais en tout cas, par la casse-prison. Va-t-il faire son année de prison ? On verra. En tout cas, votre réaction là-dessus ? La roche tarpeyenne est toujours proche du Capitole ? Un sentiment de tristesse, bien sûr. Pourquoi de tristesse ? Parce que j'ai du respect pour Claude Guéant. Mais il s'est pourvu en cassation, donc ne commentons pas une décision qui n'est pas définitive. Mais vous êtes triste, vous dites pour lui. La deuxième question, et après on passera à l'international, la deuxième question, c'est Fessenheim, donc avec EDF, le conseil d'administration, qui a voté la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. Et là, François Fillon n'est pas d'accord. Ce vote est un scandale. Et plutôt cette décision imposée par M. Hollande au conseil d'administration d'EDF, du moins à son président, puisque le vote a été acquis grâce à la voix prépondérante de M. Lévy, le président directeur général d'EDF, sur injonction de l'Elysée. Ce vote aura des conséquences graves parce qu'il marque le démantèlement de la filière nucléaire française. La filière nucléaire française, c'est un gage d'indépendance, c'est un atout essentiel pour notre pays. C'est un gage aussi d'une qualité environnementale très forte. On voit les effets que produisent les centrales thermiques en Allemagne, notamment on parle de pollution aujourd'hui sur notre pays. Donc François Fillon l'a dit, s'il est élu président de la République, il fera en sorte que Fès-Sainam reste ouvert selon les recommandations de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est là la réalité. Il n'y a pas de problème de sécurité. L'ASN l'a dit. Alors, François Fillon était donc à Berlin hier pour rencontrer Angela Merkel, pour parler de sa vision de l'Europe et pour la redresser, cette Europe, face aux défis, face à Trump, face à la Russie. Et justement, écoutez ce qu'il disait à propos de Vladimir Poutine. Plus on isole la Russie, plus elle use de sa puissance de façon unilatérale et plus elle bascule vers l'Asie. Je vous dis mes convictions. La Russie a selon moi vocation à être un partenaire majeur des nations européennes. Alors là-dessus, effectivement, la Russie est en Europe, en tout cas, enfin la moitié, jusqu'à l'Oural. Certes, il faudrait que, pour parler avec Poutine, il faudrait certes qu'il se comporte en Européen démocrate. Est-ce que, à entendre Fillon, est-ce qu'il partagerait, Poutine, les valeurs démocratiques européennes ? Chaque pays est différent. La Russie a une histoire, l'histoire d'une grande nation, qui a une pratique démocratique, on va le dire, qui est très différente de la nôtre. Et encore aujourd'hui. Mais si on ne parlait qu'avec les gens qui nous ressemblent totalement, on ne parlerait pas grand monde. Donc, le monde est ainsi fait. Et la diplomatie, justement, c'est l'art de parler avec ceux qui sont différents, pour essayer de trouver une voie qui soit celle qui nous conduise à la paix. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Il a réussi à convaincre la chancelière, François Fillon, sur la nécessité de dialoguer avec Poutine, voire même de lever les sanctions. Elle lui parle, évidemment, même... Je crois qu'il a réussi... De lever les sanctions contre Moscou, elle y reste très opposée. Ce qu'il a réussi, ce qu'il a voulu dire à Angela Merkel, c'est que la France était de retour. La France a disparu depuis cinq ans. Elle était dans une forme de vassalité avec l'Allemagne, tellement elle était faible. Je ne dis pas que ce soit le choix de ceux qui nous gouvernent, mais la conséquence des politiques qu'ils ont conduites nous a placés dans une situation de dépendance, de vassalité. L'écart avec l'Allemagne, au plan économique, s'est creusé de façon gigantesque au cours de ces cinq dernières années. Donc la voix de la France, le couple historique franco-allemand à la tête de l'Europe, n'a plus fonctionné, parce que dans un couple, il faut être deux. Et la France avait disparu. Donc ce qu'a voulu dire François Fillon à la chancelière allemande, c'est que la France était de retour. Et que nous avions des divergences fortes, notamment sur cette question de la relation avec la Russie. Est-ce que la politique européenne a été un succès vis-à-vis de la Russie ? Est-ce qu'on a pénalisé la Russie ? Et est-ce que ça a fait changer de position la Russie ? La réponse est non. On s'est pénalisé nous-mêmes. On a pénalisé nos agriculteurs. Pour autant, la chancelière allemande ne veut pas tirer de sanctions contre Moscou non plus. On a exacerbé le nationalisme russe qui s'est manifesté de différentes formes. Donc cette politique a été un échec. Il faut en changer. Deuxième point de divergence majeur, c'est la question des politiques migratoires. L'Allemagne a fait fausse route. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, le message d'ouverture qui a été lancé est un message qui a conduit à l'arrivée massive de migrants. Et donc, il y a plus de drame en Europe depuis que ce message d'ouverture a été lancé en septembre 2015. Est-ce qu'il y a eu plus de morts ou moins de morts en Méditerranée ? Hélas, la réponse est beaucoup plus de morts. Oui, ça devait être la grande réconciliation du couple franco-allemand. Pour autant, on a surtout mesuré les divergences sur la Russie, sur le gouvernement de la zone euro, sur la question migratoire. Pour un couple nouveau, ça fait déjà beaucoup de sujets de divergences. L'amitié, elle se bâtit sur l'équilibre. Voilà, encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres et un autre qui doit obéir. La France est un grand pays qui siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a une histoire, qui a une puissance militaire, qui a une force diplomatique. On a décroché au plan économique. Il faut combler ce retard aujourd'hui pour qu'on ait une crédibilité qui soit restaurée. Et en même temps, on a une voix à faire entendre et non pas être dans un suivisme permanent. La fin du suivisme a été sifflée par M. Fillon à Berlin. L'Allemagne, appuyée sur l'axe franco-allemand, oui, tout le monde le dit, personne ne va porter plainte là-dessus. Mais François Fillon, il est souverainiste. Mais donc, enfin, il l'a été, l'est-il encore ? Il a voté contre Maastricht. Est-ce qu'il est européen d'abord ? Pour lui, c'est l'Europe d'abord ou c'est la France d'abord ? Parce qu'un vrai Européen, c'est l'Europe d'abord. La France est au cœur de notre engagement, bien entendu. Moi, je suis, comme François Fillon, d'abord français. Mais la France a besoin d'une Europe forte. Et aujourd'hui, l'Europe est en grand danger parce que l'Europe a montré sa faiblesse. On voit ce qui se passe avec le Brexit. On voit la question qui a été associée à la Grèce, aux problèmes économiques, aux problématiques économiques. On voit qu'une Europe qui a été incapable de nous protéger du terrorisme, une Europe très naïve en matière migratoire. Donc, il faut refonder l'Europe sur ces sujets pour redonner confiance à l'Europe parce que la France a besoin de l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !